... Bonjour, je suis Sylvain Trével, pêcheur professionnel en Loire. Mon activité de pêche représente environ 2 jours et demi par semaine. Le restant, on fait des travaux fluviaux, forestiers, réflexion de frayère pour la fédération de pêche de Hanièvre ou du Cher. Les principaux poissons pêchés, c'est les poissons blancs, barbillons, chevaines, brèmes, rotus. On a un marché sur le Silure également, où on arrive enfin à trouver des gens qui veulent travailler ce poisson. Et après, une grosse partie du marché est le poisson migrateur. Donc c'est des poissons qui viennent dans nos fleuves se reproduire, comme la lose et le mulet. On a des nouveaux poissons qui sont arrivés en Loire, comme l'aspe, nouveau poisson colonisateur. On va voir ce qu'il va donner, comme c'est un poisson qui va peut-être créer un certain désordre dans le milieu, à voir. Donc ça va être un peu le rôle de surveillance du pêcheur professionnel, je pense, savoir les quantités et puis les observations qu'on va voir. Le pêcheur professionnel a un rôle important de surveillance sur le fleuve. C'est vrai qu'on est là quand même de jours et demi à trois jours, voire des fois selon les saisons un peu plus. Donc en cas de pollution, en cas de choses comme ça, je pense qu'on sera les premiers à pouvoir s'en rendre compte et à informer les services de l'État. Donc les pratiques de pêche dans le secteur, c'est principalement la pêche aux filets maillants, des filets trémarides, des filets araignées. On pêche également aux filets dérivants, des nasses, des verveux. En fin de compte, le matériel est resté un matériel d'époque et c'est pour ça qu'on est obligé de s'adapter un peu avec les produits de l'époque. Sinon, les techniques restent identiques aux poissons. Donc pour la protection du milieu, moi j'essaie de travailler avec pas mal de collègues dans le sens où sur les sites de castors, on pose des filets qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus fragiles pour éviter la prise malencontreuse des castors. On travaille avec des mailles plus fines, des filets beaucoup plus fins qui permettent que si un castor se prenait dedans, il peut découper la maille et se sauver sans problème. Au niveau de l'apparition, en fin de compte, on revoit maintenant des petits brochets et tout ça, ça nous oblige, entre guillemets, à travailler avec des mailles beaucoup plus grosses. Maintenant sur les filets, on pose de la maille de 70 voire 80 pour éviter de prendre des petits brochets qui font 40 ou 45 cm qui ne sont pas vraiment intéressants pour la commercialisation et qu'il vaut mieux essayer de prendre des sujets qui font plus de 60 cm ou des choses comme ça. On a une certaine variation des espèces qui peuvent être dues, en fin de compte, de certains petits poissons qu'on ne voit pas de façon régulière. Donc ça peut être la prédation du silure qui est le super prédateur de l'oie. Mais pas forcément, il peut aussi y avoir, en fin de compte, la présence d'oiseaux comme les cormorants et eux qui ont sûrement un impact aussi très important. On a aussi le problème des barrages qui peuvent aussi causer, comme cette année, en fin de compte, on a très peu de poissons migrateurs mulés à l'ose, dû à un niveau d'eau, à mon avis, qui a été très bas sur les seuils des centrales et qui n'a pas forcément permis aux poissons de venir jusqu'ici. On se rend compte que l'eau est quand même de plus en plus propre. On a des restaurants avec lesquels on travaille qui font des analyses sur le poisson et qui ont des résultats où, en fin de compte, le poisson est totalement propre à la consommation. Donc mes projets d'avenir, ce serait de créer un labo de transformation pour pouvoir travailler avec certains restaurateurs qui, aujourd'hui, manquants de personnel, ne peuvent pas se consacrer à faire du poisson au doigt, quand ça demande un certain niveau de préparation. Donc le but, ce serait aujourd'hui, de créer justement un laboratoire qui pourrait créer un emploi au départ à mi-temps. La création de ce laboratoire de transformation nous permettrait de trouver des nouveaux clients locaux et valoriserait les produits de notre terroir, les produits régionaux. Bonjour, bienvenue au port de Decives, port de Plaisance, qui accueille un complexe touristique composé de gîtes, une capitainerie d'un restaurant et d'un hôtel de douche-chambre, dont une chambre PMR. Notre port se compose de quatre pontons qui peuvent accueillir jusqu'à 80 bateaux. Alors notre première démarche avant même la construction du port, ça a été une réflexion sur ce qu'était un port de Plaisance. Ensuite, nous avons été sur le site du Pavillon Bleu et nous nous sommes un peu inspirés des demandes du fameux questionnaire Pavillon Bleu. Alors on l'a obtenu un an pile après l'ouverture du port de Decives, c'est-à-dire on l'a obtenu en 2013. Sinon, en termes d'équipement du port, on avait déjà engagé d'acheter des bornes intelligentes, c'est-à-dire que ce sont des bornes qui marchent de façon électronique, avec ce type de petite clé-là, où les gens ne peuvent pas se servir eux-mêmes d'eau, il faut qu'il y ait l'agent du port qui vienne leur donner l'eau, l'électricité par exemple. Cette même clé-là leur donne accès à eux, à tous les services du port, la buanderie, les sanitaires, l'accès au ponton. Je pense que dès la construction du port, on a acheté le matériel, on va dire, adéquat pour répondre aux critères du Pavillon Bleu. Un des critères Pavillon Bleu, c'est aussi le critère environnemental, c'est-à-dire qu'ici, vous pouvez percevoir qu'on a des châtaignes d'eau, qui est une âle qui se répand très très rapidement, et pour éviter qu'elles se diffusent dans les canaux avec les hélices des bateaux, on est chargé de faux carmets avec son matériel-là. Voilà, c'est un moteur qui alimente une lame de faux, qui situe sous la marque, et on coupe ces algues, allez, deux à trois fois dans la saison. Donc là, un nouveau critère de Pavillon Bleu, qui dit qu'on ne doit pas laver les bateaux avec de l'eau potable. Donc, la lavage des bateaux interdit avec l'eau des bords. Donc, pour pallier à cet interdit, on fait le prêt d'une pompe immergée, et nos plaisanciers peuvent rincer leurs bateaux avec de l'eau non potable, mais de l'eau du bassin. Vous avez le premier critère qui est l'éducation à l'environnement, vous avez le deuxième critère qui est gestion des sites, et le troisième critère, gestion du milieu, et là, on arrive à ce critère-là, qui est gestion du milieu. Donc là, on doit pouvoir proposer aux plaisanciers de pouvoir vider leur cale, de pouvoir vider aussi les eaux usées. Donc, concrètement, ce qui se passe, on a un ponton qui est dédié à cette opération, pour être concret, et il y a deux pompes avec deux tuyaux, une pour les eaux grises, une pour les eaux noires, et c'est l'agent du port qui traite les cuves de nos plaisanciers. Donc, les eaux usées vont dans le réseau urbain des eaux usées, et concernant les eaux noires, donc les eaux chargées de nos carbures, elles sont stockées dans une citerne, qui après est traitée par une société qui vient nous enlever cette cuve. Il y a aussi un quatrième critère, qui est la gestion des déchets. Donc, le port doit disposer d'un PAV, ce que vous pouvez connaître dans certaines communes, un point d'apport volontaire. Moi, ce que je peux dire, c'est quand même que c'est une image dont 65% des Français connaissent ce paillon bleu. On peut dire que presque 100% des propriétaires de bateaux et des plaisanciers connaissent ce label, et je pense qu'en termes de qualité, il est reconnu. Je suis Bertrand Jeannot, viticulteur à Saint-Andelin. Je suis président de la Cuma du Vignoble de Pouilly, Cuma de 85 viticulteurs rassemblés pour la collecte des effluents vitivinicoles. On va commencer par les effluents vinicoles, donc les eaux issues de la vinification qui vont de l'abondance jusqu'à la mise en bouteille. Alors, premièrement, la Cuma a pris en charge la construction de cette station où nous sommes. C'est une station par l'amunage, donc oxygénation. Toutes les matières organiques sont levures plus bactéries rendues tout à fait admissibles dans le milieu naturel. La collecte de ces effluents est faite par la Cuma, avec des tonnes, et c'est le tracteur de la Cuma du Viro avec le chauffeur qui passe dans les exploitations récupérer le stockage des viticulteurs. La station est équipée d'un trieur, d'un dégrieur qui enlève tout ce qui est le plus lourd. Ça passe dans un siphon avec un compteur et ça tombe dans le bassin où là, c'est oxygéné par quatre hydroinjecteurs et les consignes de marche sont faites par une sonde à oxygène qui tient un taux minimum pour le travail de ces levures et bactéries. Ensuite, les eaux sont envoyées sur un massif de silice où les dernières bactéries vont finir les dégradations, avec un minimum de 100 jours après la première quantité apportée. Ensuite, c'est renvoyé dans le milieu naturel en repassant ses tout comptabilisés avec des prélèvements aléatoires, renvoyés à analyser pour voir si tout a bien fonctionné. Quand on a vidé la station en partie, on peut rentrer les effluents viticoles, c'est-à-dire que les rinçages de pulvérisateurs sont aussi collectés, mais là, dans une autre tube. Mais avant d'être remis dans le bassin, dans un appareil qu'ils appellent le skid, on retire déjà 90% des matières actives. Les quelques matières qui restent sont remises dans le bassin qui contribuent à terminer la dégradation, mais ces eaux-là, elles sont renvoyées par des piscettes sur un massif d'herbes. Les déchets des produits phyto sont retraités par des maisons spécialisées et envoyées comme déchets ultimes. On a des périodes de ramassage qui sont fixées. Les trois principales sont vendanges, soutirages et avant-vendanges. C'est les trois points maximum où on doit faire le vide des cuves chez les adhérents. Sous-titrage Société Radio-Canada